Bonjour à tous, dans ce podcast je vais parler de santé et je vais faire un récapitulatif de ce que j'ai appris, compris, appréhendé, expérimenté pendant ces 10-15 dernières années et qui a tout changé sur ma vision de la santé aujourd'hui. Donc je vous résume ce que j'ai appris et retenu au fil du temps, de mes expériences, de mes lectures, de mes visionnages, de mes apprentissages, séminaires, etc. Je vais résumer ça en 5 points qui me paraissent vraiment les plus pertinents et qui mettent en avant chacun la plus importante des valeurs. Alors, devinez laquelle ? Vous aurez la réponse à la fin de ce podcast. Alors, point numéro 1, ce n'est pas un seul aspect de la santé qui fait la différence, c'est tout un ensemble de variables. C'est pas seulement la nourriture ou l'environnement ou l'exercice que vous faites qui fera une réelle différence pour votre santé. Tout peut faire une différence. Mais si vous voulez une santé équilibrée, c'est l'ensemble de vos habitudes qui fera la différence. C'est toujours intelligent de commencer par un aspect, puis en incorporer un nouveau quand le précédent est devenu une habitude. Mais il faut agir sur toutes les variables de votre environnement pour retrouver une santé pérenne. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, l'air que vous respirez, les exercices que vous faites et à quelle fréquence, le stress que vous vivez. Et oui, changer de boulot peut être une excellente idée pour retrouver la santé, vos pensées, etc. Et d'ailleurs, le livre « Les remèdes naturels qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez » est un chef-d'oeuvre sur ce sujet. Parce qu'il vous rend votre responsabilité et vous décrit justement tous les aspects à modifier et changer pour retrouver votre santé naturellement. En tout cas, il vous décrit tout ce que vous pouvez mettre en place pour changer des habitudes. Et c'est ça qui fera la différence. Deuxième point, vous devez créer votre propre formule de santé. Si vous entendez quelqu'un vous dire qu'il a la méthode et la seule qui fonctionne, barrez-vous en courant. Chaque être humain est différent, chaque environnement de chaque être humain est différent. Un poisson dans une eau sale ne sera pas en bonne santé, même s'il suit le même traitement que le poisson d'à côté qui est dans une eau propre et saine. Votre méthode étant dépendante de toutes vos variables, vous devez vous inspirer des méthodes qui existent et créer la vôtre. Et pour ça, il vous faut tester, ressentir, essayer jusqu'à avoir ce feeling qui vous dit en vous que ça y est, vous avez trouvé votre méthode. Vous avez trouvé ce qui marche pour vous. Et une fois trouvé, ne vous laissez pas distraire par le voisin qui a une autre méthode, qui soi-disant est meilleure. Alors, inspirez-vous-en, mais écoutez votre ressenti. Point numéro 3. Un symptôme est un indicateur que votre corps est en déséquilibre. Et il faut l'écouter plutôt que de vouloir le supprimer comme le fait la médecine moderne. Lorsque vous prenez un coup quelque part, par exemple, beaucoup diront de mettre de la glace sur le bleu. Mais croyez-vous que le corps ne sait pas ce qu'il fait ou ne sait pas faire ? Si on n'est pas venu au monde avec un saut de glace, c'est peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Le bleu est un symptôme et il est là pour réparer et régénérer. Lorsque vous avez de la fièvre, c'est un symptôme qui est là aussi pour réparer et régénérer. Le supprimer revient à supprimer ce qui va permettre la régénération naturelle. Donc en fait, aimez vos symptômes. Je sais que la médecine traditionnelle crée victoire quand elle a supprimé un symptôme, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le symptôme est important. Il faut le comprendre et l'écouter. Un cancer peut être un signal qu'il faut changer de lieu d'habitation ou de travail. Et si vous ne changez rien, le corps continuera de vous prévenir. Alors apprenez à écouter et lire la signification de vos symptômes parce que votre corps vous parle. Et si vous savez l'écouter, vous resterez toujours en bonne santé. Dans l'article associé, vous avez notamment des liens vers le décodage biologique. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez vous renseigner, regardez le podcast ou lisez l'article. Parce que la santé de demain, c'est clairement le décodage. Point numéro 4, n'attendez pas d'avoir des symptômes pour mettre en place des habitudes saines. Si vos habitudes sont déjà saines, tant mieux, c'est parfait. Si vous n'avez aucun symptôme mais que vos habitudes ont sérieusement besoin d'être assainies, n'attendez pas d'avoir des symptômes, changez-en dès maintenant. Le corps est une puissante et complexe machine capable de miracles, mais elle n'est pas inépuisable. Alors prenez soin de votre corps dès maintenant. Ça me rappelle un jour où une personne m'a demandé si je prenais des médicaments. Donc j'ai tout simplement répondu non, jamais. Et il me dit même pas de l'aspirine de temps en temps ? Je lui dis non. Même quand tu fais une soirée un peu arrosée et que t'as mal à la tête le lendemain, tu prends pas une aspirine ? Et je lui ai répondu non, je fais pas ça. Et même si je le faisais, je prendrais pas de médoc. C'est un choix. Et ce qui fait du bien à votre corps, ce n'est pas de prendre une aspirine après une cuite, c'est de pas vous foutre en l'air en soirée. Et ça c'est un choix. Et il est responsable. Point numéro 5, arrêtez de nommer les maladies. Lorsqu'on a des symptômes, par exemple la toux ou de la fièvre, ce sont juste deux symptômes. En attendant un petit peu, ça va évoluer et nous indiquer autre chose. Ça peut même s'en aller tout seul. Ce sera un chemin vers la guérison ou des choses à modifier. Mais dès lors qu'on nomme la maladie, on la met dans une case de la médecine moderne. Et en plus, généralement, c'est pas dans la bonne case. Mais le problème, c'est qu'une fois dans la case, il y a un protocole ou des suggestions à suivre, en tout cas pour la médecine moderne. Voir même des symptômes qu'on va s'imaginer ressentir, parce que dans cette case, on est censé les ressentir. La médecine traditionnelle, elle adore les cases. Mais dès lors que vous ne nommez pas la maladie, vous vous permettez de l'observer et vous vous occupez seulement des différents symptômes. Comme ça, ça complique pas le processus et on ne s'imagine pas tout un tas de choses liées à la case correspondante. Et on évite de se faire du souci. Rester précis sur les symptômes seulement, sans élargir à une case, c'est le meilleur moyen de rester serein plus longtemps. Donc ne cherchez pas à trouver ce que vous avez ou à nommer une maladie, focalisez simplement sur la description de votre symptôme. Et un bon décodage fera le reste. Et du coup, si finalement je vous donnais la réponse à la question du début, à savoir qu'est-ce qui me paraît être la plus importante des valeurs aujourd'hui, alors à votre avis c'est quoi ? Et en plus, il y avait plein de petits indices tout au long du podcast ? Et bien c'est évidemment la responsabilité. Donc faites vos choix, renseignez-vous par vous-même, faites ce qui est bon pour vous, et prenez soin de vous. Et je vous retrouve sur le prochain podcast.